Installation, on rentre à l'intérieur, nous sommes l'échelle, les policiers sont plus petits que nous. Alors je me demande si les policiers ne font pas 1m66. C'est qu'1m66 c'est la taille en fait des moyennes des gens. C'est assez étonnant, s'ils me paraissent petits quand même. Dans le cadre du panorama de la sculpture contemporaine organisé ici à Saint-Roch, nous pouvons voir se croiser deux œuvres assez étonnantes, l'une de Xavier Veillant, sans titre, Les policiers de 1993, et l'autre de Bertrand Lavier, Waldisme et Productions, de 1947-1995. L'enjeu ici c'est de comprendre qu'avec la sculpture, la tridimensionnalité renvoie effectivement à une illusion plus précise peut-être qu'en peinture, mais que cette dernière, évidemment chez ces deux artistes, se côtoie dans un espace qui n'est que fiction. Nous nous demandons avoir une caméra plus légère la prochaine fois. Merci. D'abord la pièce de Xavier Veillant. Ces sept policiers qui jalonnent comme cela l'espace, nous semblent évidemment sortis de nulle part, rattachés à la municipalité de Paris. Nous avons effectivement des sculptures semblant par leur costume renvoyés à une présence humaine, mais dont la certaine inexactitude que l'on peut y voir par ce travail de la résine, nous amène à avoir cette friction classique chez Xavier Veillant, de ce petit jeu évidemment du dépassement de la réalité. On repart du centre alors ? Tintintintin... C'est vrai que c'est horrible. C'est une très mauvaise idée le fait de faire des images tout le temps, monsieur Selva. Six des sept policiers ont des regards concentrants par rapport à l'installation de Xavier Veillant, mais l'un semble être plus autonome, tourné dans le cadre de la mise en scène, car il faut savoir que la pièce de Xavier Veillant est à adapter au lieu où on la présente. C'est une vraie installation, celui-ci a été volontairement tourné ici pour faire face à l'œuvre de Bertrand Lavier, comme si il l'a surveillé, clin d'œil renvoyant évidemment à cet épisode du journal de Mickey, où Mickey et Minnie viennent enquêter dans un musée d'art moderne, dans le cadre de vol évidemment d'un certain nombre d'œuvres. Lavier s'en amuse, et donc en ressortant ces sculptures de la fiction même de Walt Disney, il nous amène à avoir une œuvre qui, remis dans un musée, redevient un objet artistique alors que ce n'était au début qu'un seul décor. Nous voilà donc bien, dirons-nous, déstabilisés dans une exposition où, dès cette première salle, nous nous trouvons à dialoguer entre fiction et réalité d'un objet qui nous est beaucoup plus accessible peut-être que la peinture, mais qui reste étonnamment artistique, c'est-à-dire dégagé aussi du réel. Ce que tu as ici, tu vois très bien, là c'est en résine, c'est deux ans après. La résine, on peut la faire très très lisse, c'est-à-dire que ça peut vraiment être une forme parfaite, et donc on comprend bien que, ici, il y a un recherché qui est lissé par rapport à l'image première de Walt Disney Productions, de cette question de l'image de bande dessinée, et qu'ici, au contraire, on comprend que Veillant, il veut rester absolument dans l'artificiel, il n'est pas dans le trompe-l'œil. Plus on s'approche de cette œuvre, plus, en fait, on va dire que tout son mimétisme s'écroule pour laisser place, en fait, qu'il y a une sculpture. C'est plus petit, c'est une poupée, c'est quelque chose qui est devenu manipulable. Moi, je vous jure, c'est pas moi qui a volé l'œuvre. Mickey m'a innocenté. Surtout qu'il y a un rebondissement dans le scénario de Mickey, le premier criminel arrêté n'est pas le bon. C'était simplement un complice. Pour ça, je vous renvoie au numéro 2, 1279 du 2 janvier 1977 du journal de Mickey.